L'inspecteur Smith est appelé à enquêter sur un cambriolage dans le musée de la ville. Un diamant d'une valeur inestimable a disparu et le voleur n'a laissé aucune trace. Après avoir examiné l'enregistrement des caméras de sécurité du musée, l'inspecteur identifie trois suspects. Le gardien, le conservateur du musée et un visiteur. L'agent de sécurité déclare qu'il n'a quitté son poste qu'à l'heure du déjeuner et qu'il peut jurer que le diamant n'avait toujours pas disparu à ce moment-là. Le conservateur du musée a passé la journée à faire visiter le musée à un groupe de touristes étrangers. Ils sont venus voir le diamant au début de la visite et il se trouvait encore à sa place habituelle. Le visiteur déclare qu'il n'était venu que pour une visite rapide et qu'il n'a même pas traversé la salle Mezzi où se trouvait le diamant. Après ces étroits entretiens, l'inspecteur Smith démasque le voleur. Peux-tu dire de qui il s'agit ? C'est notre visiteur ! Tout d'abord, il connaît l'emplacement exact du diamant à l'intérieur du musée. De plus, regarde la ficelle qu'il tripote dans sa main gauche. L'inspecteur Smith n'a eu qu'à tirer sur sa manche et... Bingo ! Le diamant y était attaché. On dirait bien qu'il n'a pas eu le temps de rentrer chez lui pour se débarrasser du diamant, hein ? Julie et ses amis ont décidé de passer le week-end dans une cabane dans les bois. Elles sont arrivées le vendredi soir et ont passé la nuit à jouer à des jeux de société et à se raconter des histoires effrayantes. Lorsqu'elles se sont réveillées le samedi matin, elles ont découvert que quelqu'un avait volé toutes leurs réserves de nourriture. La baie vitrée était brisée. Mais à part cela, il n'y avait aucune trace du responsable. Nos amis ont donc décidé de fouiller les bois environnants pour voir si elles pouvaient trouver le coupable. Observe bien la scène sur laquelle le groupe est tombé et vois si tu peux trouver qui a pris leur nourriture. Qu'est-ce que c'est dans le coin supérieur gauche ? On dirait des empreintes d'ours, pas vrai ? Et pas seulement une, mais toute une famille d'ours. Oh, et ils ont même laissé un emballage d'oréos sur le sol en guise de preuve. Oui, ces grizzlies sont bien les coupables. Un homme transportant deux sacs de sable traverse chaque jour la frontière de la Génovie à vélo. A chaque fois, les douaniers l'arrêtent et le fouillent pour voir s'ils n'essaient pas de faire passer quelque chose d'illégal. Mais ils ne trouvent aucune preuve que l'homme soit un contrebandier. Celui-ci se contente de rire et passe la frontière avec succès en faisant passer un objet de contrebande à chaque voyage. Peux-tu trouver à quel trafic il s'adonne ? C'est facile. C'est un contrebandier de vélo. Il distrait les gardes avec ses deux sacs de sable. Mais chaque jour, il franchit la frontière génovienne avec un nouveau vélo. Plutôt fut-il le mec, non ? Rosie Raptou est la voleuse la plus rapide du monde. Elle travaille aux côtés de l'homme masqué, le génie du crime. Mais Rosie a récemment été arrêtée et jetée en prison. Elle et son complice avaient déjà mis au point un plan OCEA où cela se produirait. L'homme masqué passera devant l'enceinte de la prison et enverra un signal à Rosie. 45 secondes après ce signal, il coupera le courant de la clôture électrique. Ce qui lui laissera quelques secondes pour s'échapper de la prison. Le problème, c'est que Rosie n'a pas d'horloge. Elle n'a qu'un briquet et deux mèches. Celles-ci sont inflammables et elle sait qu'elles mettent toutes les deux une minute exactement à brûler. Elles ne brûlent pas uniformément, de sorte que si elles les coupent en deux, un côté peut mettre 40 secondes à brûler, tandis que l'autre brûlera pendant 20 secondes. Comment Rosie peut-elle utiliser les mèches pour mesurer exactement 45 secondes et réaliser son incroyable évasion ? Voici ce qu'il faut retenir. Si Rosie allume la même mèche aux deux extrémités simultanément, elle brûlera en 30 secondes exactement. Pour chronométrer les 15 dernières secondes, elle devra allumer la deuxième mèche. Elle peut allumer les deux extrémités de la première mèche en même temps pour chronométrer 30 secondes, puis allumer l'extrémité de la deuxième mèche. Lorsque la première mèche aura brûlé, elle saura que les 30 secondes de la deuxième mèche ont également brûlé. Ainsi, en allumant l'autre extrémité de la seconde mèche, elle pourra chronométrer 45 secondes et s'évader de prison. Tu viens de rentrer d'un long voyage de vacances. Tu as acheté une nouvelle valise pour ranger toutes les nouvelles choses que tu as achetées, mais en arrivant à la maison, tu t'aperçois que tu as oublié le code pour l'ouvrir. Heureusement, tu t'es laissé une note sur ton téléphone portable pour t'aider à déchiffrer la combinaison. Un chiffre est correct, mais à la mauvaise place. Un chiffre est correct, mais à la mauvaise place. Aucun des chiffres n'est bon. Un chiffre est correct, mais à la mauvaise place. Quel est le code à trois chiffres ? C'est 042 ! La matinée de vendredi a commencé de façon animée à Somerville. Le commissariat a reçu un appel indiquant qu'une femme venait de braquer une banque et qu'elle avait été vue en train d'entrer dans l'école primaire. Le chef de la police s'est précipité à l'école et a constaté que deux enseignantes étaient présentes ce matin-là. Il a immédiatement su laquelle était la voleuse. Peux-tu deviner de qui il s'agit ? Regarde la chemise à manches longues de la deuxième maîtresse d'école. Il y a un peu d'argent liquide qui dépasse. C'est certainement elle la voleuse. La station spatiale Apex 18 a appelé le siège de la NASA pour signaler un crime. Lors d'une récente mission, les astronautes ont récupéré une précieuse preuve qui pourrait démontrer l'existence de la vie sur Mars. Andy, le chef de mission, a déclaré qu'il avait placé le morceau de roche dans un coffre-fort situé dans la salle de stockage. Le lendemain matin, il s'y est rendu pour enfiler sa combinaison spatiale et constate que le coffre-fort était ouvert. Et, oh non, le caillou avait disparu. La NASA conduit un interrogatoire en ligne pour découvrir l'identité du coupable. Paula dit qu'elle ne se sentait pas bien la veille et qu'elle a passé la journée dans sa cabine. James dit qu'il a passé la veille à réparer un panneau solaire cassé à l'extérieur du vaisseau spatial et qu'il n'a rien vu. Rebecca a passé les dernières 24 heures à discuter avec le centre spatial de la NASA pour résoudre un problème. Peux-tu deviner qui ment ? C'est James. S'il est sorti pour vérifier les panneaux solaires, il a d'abord dû aller dans la salle de stockage pour enfiler sa combinaison spatiale. De plus, il y a un objet en forme de pierre dans sa poche de gauche. C'est lui le coupable. Mardi matin, Amy reçoit un appel de son patron, Tom. Il est bouleversé car un document très important a disparu de son bureau. Il se trouvait sur son bureau la veille au soir, mais il est introuvable au matin. Amy se rend immédiatement sur place pour interroger les employés. Elle réunit rapidement deux suspects. Elijah déclare avoir passé la soirée dernière au cinéma. Marcel a emmené sa petite amie dîner. Et Evelyn a visité une galerie d'art. Amy ne tarde pas à comprendre qui ment. Pourquoi ? C'est Elijah. Regarde bien son billet. La date est celle du dimanche dernier et non celle de la veille. Cela signifie que c'est vraisemblablement lui qui a menti. Pierre est perdu dans les bois lorsqu'il rencontre soudain un sorcier maléfique. Celui-ci lui jette un sort qui le téléporte dans une pièce vide à l'intérieur d'une immense tour. Pour ne rien arranger, le sorcier diabolique met le feu à la tour. La pièce dans laquelle se trouve Pierre n'a pas de porte et seulement une petite fenêtre. Heureusement, il trouve trois potions magiques qui pourraient peut-être l'aider à s'échapper. S'il boit la première potion, il obtiendra une force physique incroyable. S'il choisit la deuxième potion, il pourra invoquer n'importe quel animal pour l'aider. Et s'il boit la dernière potion, il se transformerait en vampire. Quelle potion, Peter, doit-il choisir ? Aucun animal ne pourrait l'aider à s'échapper de la tour. Et même s'il avait toute la force du monde, il ne pourrait pas vaincre le feu. Mais s'il se devenait un vampire, il pourrait se transformer en chauve-souris et s'envoler par la petite fenêtre. C'est donc la troisième bouteille. Katie s'est perdue dans le désert. Elle marche pendant des heures, quand soudain, elle tombe sur une immense oasis. Mais pour en atteindre la cascade, où elle pourra enfin boire, il lui faut traverser un pont. Il y a justement trois ponts qui mènent au même endroit. Le premier est vertigineux, et sa corde semble pouvoir se rompre à tout moment. Sur le deuxième pont, rampent des crocodiles à l'air affamé. Et le dernier pont se trouve au-dessus d'une mare remplie de plantes aquatiques vénéneuses. Quel pont doit-elle choisir ? Le dernier. Le pont se trouve au-dessus de plantes empoisonnées, mais elle ne les touchera pas en le traversant. Rupert travaille à son bureau lorsqu'une énorme panne de courant éteint toutes les lumières du bâtiment. Il n'entendait pas s'approcher derrière lui, et avant de pouvoir réagir, il perd connaissance. Après s'être évanoui, Rupert se réveille dans une pièce minuscule, où il n'y a rien d'autre qu'une porte métallique. Il essaye de l'ouvrir, mais elle est verrouillée. Il remarque qu'à côté de la porte se trouve un petit appareil sur lequel figure un panneau en rouge requérant un mot de passe. Sous l'engin, il y a un morceau de papier avec l'indice suivant. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Rupert lit la note à haute voix plusieurs fois avant de trouver la solution. Peux-tu deviner le mot de passe qu'il a entré dans l'appareil ? Il a tapé un fois le chiffre deux, trois fois le chiffre quatre, cinq fois le chiffre six, et sept fois le chiffre huit. Pfiou ! C'était pas évident, hein ? Billy et Johnny se retrouvent coincés dans la caverne du grand génie. Il n'y a rien d'autre qu'un mur avec trois boutons. Il y en a un rouge, un jaune et un vert. Quelque part sur le sol, ils trouvent une note qui dit T-E-U-P-L R-N-O-R-O I-S-E-B-O S-Z-E-U-G Ils appuient sur l'un des boutons et parviennent à ouvrir une porte cachée dans le mur. Quels boutons ont-ils choisi ? C'est le bouton rouge. Ils ont déchiffré les mots du message secret et découvert qu'ils disaient Pressez le bouton rouge. Madame Taylor est propriétaire d'une boutique qui fabrique et vend des poteries de luxe. Un vendredi, alors que la semaine de travail est presque terminée, elle va déposer la recette de la journée dans le coffre-fort et constate avec stupeur qu'il est complètement vide. Quelqu'un a tout volé. Madame Taylor soupçonne qu'il s'agisse de l'un de ses employés. Elle demande à chacun d'entre eux ce qu'il a fait ce jour-là. Sylvie, la responsable des ventes, dit qu'elle était en train de prospecter de nouveaux clients. Jacques, le potier, dit qu'il a tout juste le temps de réaliser un pot chaque jour et il exhibe fièrement tout ce qu'il a fait cette semaine-là. Lily, la conceptrice, déclare simplement qu'elle travaillait. Mais elle admet également qu'elle n'a pas été très productive ce jour-ci en raison de problèmes familiaux. Qui ment ? C'est Jacques, il y a 5 jours ouvrables dans une semaine normale. L'homme a dit qu'il faisait un pot par jour, mais il n'en a montré que 4. Cela signifie qu'il a manqué un jour de travail. Probablement le jour même où il a volé l'argent de Madame Taylor. Sous-titrage ST' 501